Coup d'envoi demain sur France 2 du Téléthon. Ici dans la maison, toutes les équipes sont mobilisées depuis des semaines pour tenter de faire mieux que les 468 millions de francs collectés l'an dernier grâce à la générosité des français. Mais partout, le Téléthon suscite des initiatives originales. Ainsi, dans le village de Lorgue, dans le Var, les habitants ont tourné un film de fiction mettant aux prises l'écuré du village et un gang de kidnappeurs. On s'est arraché les places pour assister à la projection prévue demain soir à la salle des fêtes. Yannick Aroussi et Christophe Laroque. C'est devant les boutons, c'est pas derrière. T'en bouge pas, allez, redéshabille-toi. Comme sur tous les tournages, il y a les étourdis, les imperturbables, les cabots. Mais devant l'œil de la caméra, chacun retrouve son sérieux pour le film de l'année. Mon rêve, quand j'étais tout petit, c'est d'être artiste. Je n'ai jamais été. Bon, maintenant, je le suis. Ah, je suis heureux. Non, mais retire, c'est drôle. Je suis sur place et toi, après, quand t'es éclaté. Originaire de Lorgue, le metteur en scène est un comédien professionnel. Action ! Le seul de cette troupe d'amateurs, tous les habitants du village, y compris le maire, caché derrière le masque de Gros Minet. Ça a été utile pour le Téléthon lui-même, mais en même temps, ça a mieux. Il y a eu du lien dans les liens entre les communautés, entre les différentes couches sociales. Non, c'est une bonne chose. De l'action, du suspense, de quoi tenir en hélène les 500 spectateurs qui se presseront vendredi soir dans la salle des fêtes du village pour la projection. C'est important de voir qu'un village peut se mettre à faire du cinéma aussi, même si les acteurs ne sont pas des grands professionnels. Mais comme j'ai déjà dit, ils jouent avec leur cœur et c'est le principal. Et le cœur ici, on connaît. Le village de Lorgue, 8500 habitants, a donné l'année dernière 130 000 francs au Téléthon. J'ai une grande pensée et je le partage avec toutes les personnes qui ont besoin de ce que nous faisons. Et si on peut leur transmettre de cette manière cette joie, ce bonheur, je suis très heureux. Du bonheur sur pellicule, rendez-vous l'année prochaine. Voilà, rendez-vous surtout à partir de demain sur France 2. Donc, pour ça.